bonjour à tous à toutes c'est vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation entre guillemets c'est pas vraiment une présentation de mes nouveaux bacs accessoires qui sont ici j'en ai acheté de nouveau alors malheureusement ce ne sont pas exactement les mêmes que ceux que j'avais avant qui sont ici la matière là c'est en espèce de velours alors que là maintenant c'est en cuir le problème c'est qu'il n'y avait plus du tout ces modèles ci en stock dans les magasins ou même sur internet partout ces modèles là n'existent plus du coup j'ai dû faire au plus proche c'est à dire des couleurs marron en matière en cuir je vous mettrai lien la description de ces produits là que j'ai pris donc c'est sur ebay c'est à peu près 17 euros le le coffre et j'en ai déjà quatre j'en ai racheté deux autres puisque depuis six mois et tout au fond là ici en haut de la vidéo il ya deux sacs micromanias remplis de bordel et ça fait six mois que ça traîne un peu partout dans la chambre puisque en n'ayant plus la seconde salle j'ai dû faire quelques tris dans les bacs j'ai remis bien tout comme il fallait par exemple celui ci il ya toutes les manettes des consoles qui sont derrière moi dans le bac principal c'est ici il ya tous les accessoires que j'utilise plus ou moins assez souvent il ya un autre bac qui est dans une autre pièce où il ya tous les câbles pour les consoles en loose vidéo et secteur et il ya un autre bac qui est derrière la caméra qui est pour toutes les manettes next gen donc ps3 360 sur toutes les consoles qui sont au niveau de ma télé avec la ps2 l'xbox et tout le bazar la ps4 xbox one et la switch voilà mais j'avais ces deux sacs ici que ça fait six mois maintenant qu'ils traînent et ben j'avais besoin de bacs donc ne trouvant pas les bons bacs comme cela j'ai fini par me décider de prendre ceux qui avaient le plus proche de ceux que j'avais déjà je sais pas soit ils sont un tout petit peu plus cher sont ils sont même prise au moins dessus on peut s'asseoir mais bon faut pas non plus peser trop lourd parce qu'à propos d'un moment ça va se casser alors ils sont voilà c'est vraiment la matière cure ils sont un centimètre plus petit que ce que j'ai déjà voilà un sens voilà voyez en fait le couvercle des nouveaux rentre dans l'an dans les anciens donc peut-être deux centimètres de plus petit mais ça c'est pas très grave à la guerre donc le premier on va le remplir avec un des sacs ça c'est le fond alors ils font 37 cm de haut pour 37 n'ont ils font 37 de côté pour 38 de hauteur normalement alors maintenant et qu'est ce qu'il ya dans ces sacs ça fait six mois qui sont là donc là dont il y a toutes les pochettes des consoles portables ça peut aller de la game boy au nintendo 3ds jusqu'aux ds normal les ps vita la game boy advance par exemple ici ça c'est pour un des petits sacs qui se trouvait dans le grand sac justement j'ai mis le coffre juste dessus là dedans c'est tout c'est un bordel que qui me sert strictement à rien je pourrais jeter en mais je garde ça pour l'instant on a une protection en silicone pour la game boy advance on a un adaptateur qui m'a été utile une fois mais c'est tout on a la télécommande de ma télé cathodique on a un transformateur pour la game boy advance voilà game boy advance mais j'ai plus les piles qui vont avec voilà c'est vraiment un bordel un adaptateur secteur universel qui convertit pas le courant par contre voilà après c'est vraiment un gros bordel dans ce petit sac et là dedans normalement c'est mes anciens commutateurs voilà ce sont tous mes anciens commutateurs peritel ici que j'utilisais avant avant de passer au bandridge auquel j'en ai fait des vidéos et là ce sont mes anciens commutateurs hdmi manuel honnêtement cela avec le temps ils étaient de moins en moins performant maintenant on va voir ce qu'il ya dans le deuxième sac la vache c'est lourd et ça c'était en faisant du tri justement en retriant les bacs en les cassant par manette par câble etc nous avons un multi tap super nintendo qui se trouve là et le super game boy pour la nintendo avec là c'est un adaptateur pour les manettes sans fil mais prom c'est que ça m'a déjà cramé deux fois la console ensuite on a un multi tap ps1 et un socle pour la wii on a deux pistolets ps1 on a les deux zappeurs enfin il ya le zappeur rouge pour la nintendo et le zappeur noir pour la master system ensuite on a quelques skylanders là c'est des caméras et toy là on a plein d'accessoires on a par exemple l'adaptateur un port mega drive on a des qui dit bras sont pour une cast etc accessoires les micros ps2 j'en ai au moins trois des trucs comme ça et là on a les supports pour les skylanders là dedans ce sont toutes les peluches que j'ai pu acheter lors du dernier vide grenier que j'ai fait actuellement c'était encore en 2017 j'ai pas de place pour les entreposer dans ma collection même dans ma chambre du coup elles sont toutes rangées dans un sac et enfin dans ce sac qui est au fond donc c'est un sac d'amard c'est le plus grand sac que j'ai trouvé chez moi il y à tous les sacs micromania que bah que j'ai eu lors de mes achats à micromania justement bien donc maintenant que je vous ai présenté tout ce qu'on allait ranger dans les coffres il est temps de remplir le premier coffre alors j'ai fait un test juste avant tous les sacs micromania rentrent dedans mais le problème c'est qu'après je ne peux plus rentrer ce que je dois rentrer dedans donc dans le premier coffre nous allons ranger toutes les peluches qui sont ici et nous allons également mettre toutes les sacoches de consoles portables on les voit ici dans un seul coffre comme ça dans le deuxième coffre si tout rentre on mettra tous les accessoires donc on va commencer par les pochettes de consoles portables puisque c'est ce qui prendra le moins de place par rapport aux peluches et puis comme ça au moins ça va bien caler le fond le but aussi c'est de bien les mettre en fait parce que là j'ai tout mis en vrac mais du coup ça va pas bien rentrer alors comme ça au moins ça permet de jouer à tetris c'est bien ok ok voilà les sacoches c'est fait ça prend à peu près la moitié du coffre maintenant il ne reste plus qu'à ranger les peluches que je n'ai pas de place pour entreposer dans ma chambre si on tasse bien ça devrait tout rentrer là c'est plus que les petites sachant que des peluches il y en a déjà qui sont mis voilà au dessus de mon canapé on le voit pas dans la caméra puisque l'onglet trop petit mais j'en ai deux quatre six j'en ai déjà sept qui sont entreposés tout le reste je ne peux pas voilà le premier bac il tient bien voilà en plus il n'est pas trop lourd ça va c'est super maintenant passe à l'ouverture du second pouf accessoires bon là le premier c'était l'étape facile maintenant ça va pas être aussi évident l'installation très simple je pense que je vais carrément mettre le sac dedans parce que j'ai pas de sachets plastiques pour te ranger ça c'est bon alors on met toute la merde entre guillemets au fond et maintenant les accessoires plus ou moins officiel et plus ou moins utile ok bon finalement c'était assez simple maintenant la chose qui me reste à ranger ce sont tous les sacs micromania mais ils rentrent pas dans ces coffres bon maintenant que ils sont tous les deux remplis il faut juste les ranger normalement bon voilà je n'ai pas 36000 endroits pour ranger mais de nouveau coffre accessoire donc ils vont aller ici pour l'instant tout cas pour cette vidéo je vais les mettre là je les mettrai peut-être ailleurs un jour ça j'en sais rien mais voilà on va les mettre ici et ça fait quand même plus propre que d'avoir deux gros sac micromania qui déborde je vais même un petit peu de place au bout ça c'est bien il y en a qui est plus léger que l'autre c'est sûr le bac à accessoires est plus lourd que le bac à peluche mais voilà au moins tout est rangé tout est protégé de la poussière donc c'est super donc voilà j'ai un petit peu galéré comme à faire cette vidéo parce que l'espace est très restreint donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde oh 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 oh